Salut, vous allez bien ? Je t'ai là à vous dire ceci, les Amazones ça n'existe pas. Vous avez sûrement dû voir dans le film Black Panther ce régiment de femmes militaires, celle qui était à la garde royale et qui était dirigée par le général Okoye. C'est là que les gens découvrent qu'il existait vraiment un régiment de femmes militaires au Dahomey. Ce régiment de femmes militaires a bel et bien existé et il y a beaucoup de preuves. Vous pouvez voir les différentes références qu'il y a dessus, vous pouvez faire vos recherches. Il y a d'ailleurs même sur YouTube, Grandeur Noir qui en a parlé dans une de ces vidéos que je vous conseille grandement. Mais là vous allez me dire c'est bizarre, tu avais dit en début de vidéo que les Amazones du Dahomey n'existaient pas. Alors là tu es en train de raconter quoi, c'est contradictoire. Tu dis qu'un truc existe et qu'après ça n'existe pas, mais c'est tout à fait bizarre ce que tu es en train de raconter. Et bien si vous avez bien remarqué, depuis que je parle, je n'ai pas encore donné le nom de ce régiment de femmes. Parce que quand on dit Amazone, Amazone ça fait référence à quelque chose de particulier. Les Amazones font partie de la mythologie grecque. Et qui parle de mythologie parle de quelque chose qui n'existe pas. Ce sont des mythes, ce sont des histoires qui donnent une direction à un peuple. C'est à dire le paradigme, la philosophie, la façon de voir les choses, la culture et tout ça. Et comme je le disais dans la mythologie grecque, on parle des Amazones, d'un régiment de femmes. Et si vous connaissez le film Wonder Woman, si vous avez suivi en particulier les tout derniers, vous verrez à quoi elles ressemblaient, comment est-ce qu'elles étaient habillées, ce genre de choses et ce qu'elles faisaient. Ils ont essayé de représenter les choses suivant la vision de cette mythologie-là. Mais en réalité, c'est quelque chose qui n'a jamais existé. Donc en résumé, les Amazones, ça n'existe pas, c'est un mythe. Par contre, ce qu'il y avait en Afrique, en particulier au Daomé, la véritable appellation serait Minos. En faisant mes recherches, j'ai vu qu'il y a certains qui les appelaient les Minos. Mais Minos, par rapport aux langues dans la région, ça n'a pas une trop grande signification. Il y a une personne qui me disait que c'est plutôt Mianon. Mais Mianon, ça c'est plus de Lévé et du Mina. En fond, c'est-à-dire la langue qu'il y avait dans la région, ce qui est le plus probable, c'est Minon. Ce qui est sûr, quand on dit Mer, ça veut dire Non. Maintenant, par rapport au pluriel, c'est là que ça diverge. Parce que même le fond, il y a tellement de variantes. J'ai discuté avec une amie béninoise et elle me parlait de ça, des différentes variantes. Et les appellations varient beaucoup. Mais Minon, c'est beaucoup plus proche. Donc, je dirais que c'est ça. Donc, quand on dit les Amazones du Daomé, c'est un peu bizarre. Ça, c'est le genre de terme utilisé par les Occidentaux. Puisqu'ils ont l'habitude de transférer les trucs par rapport à leur culture, à leur vision des choses. Et ce dont je ne me plains pas. Parce que j'ai remarqué qu'on a l'habitude de beaucoup se plaindre par rapport à ce genre de choses-là. On ne devrait pas se plaindre par rapport à ça. On devrait nous-mêmes faire nos propres recherches, donner nos propres dénominations, faire les choses par rapport à nous, par rapport à notre vision des choses, par rapport à notre paradigme. Si on passe son temps juste à se plaindre sur les réseaux sociaux, en fin de compte, on n'arrivera à rien. Il faudrait qu'on puisse évoluer, qu'on puisse aller à l'action. Faire vraiment ce qui doit être fait. Je dis ça parce que ce que je suis en train de raconter, c'est quelque chose que je ne savais pas. À l'époque, j'avais fait une illustration. Et quand j'avais publié, j'avais dit, j'ai fait la représentation d'une Amazone du Daomé. Et j'ai vu, il y a certaines personnes en particulier qui se sont plaintes et qui sont venues m'attaquer. Ces personnes sont venues me faire ce genre de remarques-là. Bon, il y en a d'autres, c'est plutôt gentil et ça, c'est plutôt cool. Parce que c'est grâce à eux que j'ai pu apprendre ça. En particulier, la personne qui m'a parlé de mien nom. Mais il y a un autre qui a été un peu plus rude en me disant, ouais, qu'on a l'habitude de donner des noms étrangers à des choses qu'il y a chez nous. Et que ce n'est pas normal et ce genre de choses. Or, la personne pouvait tout simplement me dire pour quelles raisons ce n'est pas adapté. Pour quelles raisons on devrait utiliser tel ou autre terme. Ce serait beaucoup plus simple et ça fera évoluer les gens. Parce que tout le monde n'a pas le même niveau de connaissance. Donc voilà, c'est quelque chose que je voulais partager avec vous. Et je profite en même temps de l'occasion pour vous montrer mon processus créatif. J'ai fait une illustration récente dans laquelle j'ai représenté une de ces guerrières. Et je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fait ça étape par étape. Pour arriver à ce résultat là. Pour cette illustration, je vais utiliser la même méthode que j'avais utilisée pour celle de Kratos. C'est-à-dire là où que j'avais rendu Kratos en papa africain. Donc vous pouvez aller voir la vidéo. Donc cette méthode consiste à d'abord faire les valeurs de gris. Les valeurs de gris et ensuite passer les couleurs. Tout d'abord pour commencer, peu importe, il faut toujours avoir des références. Toujours. Donc voici les références que j'ai utilisées. Bien évidemment, il y a celle de Okoye. Puisque c'est vraiment intéressant ce qu'ils ont fait dans le film Black Panther. Et il y a cette posture en particulier que j'aime bien. Donc j'ai décidé d'utiliser ça. C'est important qu'on sente ton dessin. Qu'on se dise que c'est en action. Qu'on voit le personnage bouger. Donc ce mouvement il est intéressant, je l'ai choisi. Et aussi il y a d'autres illustrations d'artistes connus. Qui font du bon travail, que j'ai utilisé comme référence. Ça c'est par rapport à la direction artistique. Ce que je voulais à la fin. Et dans Blender, j'ai utilisé un mannequin féminin. Que j'ai modifié. J'ai modifié la position des mains, des bras. Pour que ça convienne à ce que je vais utiliser dans mon illustration. Et ce qui est bien c'est que, quand tu fais un rendu comme ça, ça te permet d'avoir les valeurs de gris directement. Donc ce qui fait que j'ai des informations en ce qui concerne la lumière, les ombres directement. Donc ça va me permettre de ne pas me tromper pour l'illustration. Et puis là, voici la première illustration que j'avais faite. A l'époque, je n'avais pas toutes les connaissances et les informations que j'ai maintenant. Donc là, on voit un personnage statique. C'était ce que j'avais l'habitude de faire. Maintenant, je comprends l'importance de faire des personnages en mouvement. Et bien évidemment, des images et références de ces fameuses combattantes. C'est la base. Il y en a même une qui a été mise en couleur, que je trouve vraiment intéressant. Ça permet d'avoir une idée beaucoup plus précise, plus claire des couleurs que je compte utiliser. Avec toutes les informations que j'ai, je commence donc par faire un croquis. Bien évidemment, comme je l'avais dit dans les précédentes vidéos, j'utilise des formes géométriques simples. Ensuite, je vais beaucoup plus dans les détails pour arriver à avoir de façon juste ce que je veux. Pour le croquis, j'utilise différentes couleurs qui vont me permettre de visualiser de façon plus claire les différents éléments que je vais utiliser. Le corps, les vêtements, les accessoires et tout ça. Après, je crée un autre cac au-dessus et puis je mets tout ça au propre. Après ça, je passe aux valeurs de gris en utilisant comme référence ce que j'avais fait dans Blender. Ce dont je vous parlais tout à l'heure avec les informations de lumière et puis d'ombre. Et là, je passe aux détails. Donc, les détails pour quand on a du volume, pour quand on a une impression de 3D. Et c'est après avoir fait ça que je vais passer aux couleurs. Comme je le disais, cette méthode est intéressante. Si tu dois faire des modifications après, si tu travailles dans une production ou dans un projet avec une équipe donnée, tu fais ce genre de choses, tu t'arrêtes à cette étape-là. Tu montres aux autres ou bien tu montres à ton directeur artistique. Et il va te dire, si ça lui va, si ce n'est pas le cas, il va te dire, il faut modifier ici, il faut faire là, il faut faire là. Donc là, tu peux faire les modifications plus facilement. Et ça te permet de ne pas perdre du temps, de mettre les couleurs et tout ça. Et après, on va te dire, ouais, modifie, modifie. Donc quand tu fais ça, si on te dit de modifier une partie, tu peux revenir aisément. Ce serait beaucoup plus simple. Et c'est une méthode que j'utilise de moins en moins sur mes projets personnels. Bon, parce que si c'est sur mes projets personnels, je suis généralement satisfait du résultat. Donc là, voilà, j'ai fini les valeurs de gris. Maintenant, vous allez remarquer que je peux même cacher ce calque-là et puis juste mettre les couleurs. Donc je vais mettre les couleurs de façon normale. Donc là, vous voyez, on ne voit plus ça. Donc là, je mets juste les couleurs. Je travaille sur les couleurs. Donc c'est ça que j'expliquais. C'est ça qui est cool avec cette méthode-là. Donc là, je mets juste les couleurs. Je mets les couleurs. Et après, je vais activer les calques avec les valeurs de gris pour que l'impression de 3D vienne. Et là, voilà ce que ça donne. Et je peux modifier, mettre les détails et ce genre de choses. Merci pour votre attention et surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à partager aussi les autres vidéos qu'il y a sur la chaîne. L'objectif de cette chaîne est de partir à la découverte des magnifiques cultures africaines. Mes formats de prédilection sont les œuvres de culture populaire telles que les jeux vidéo, les bandes dessinées, les animations. Donc vous allez voir d'autres vidéos par rapport à ça. Et en particulier, je mets l'accent sur le processus créatif. Parce que je voudrais qu'on puisse créer des choses, que ce soit des jeux vidéo, des animations, des bandes dessinées. Qu'on ait les connaissances nécessaires, les connaissances professionnelles pour pouvoir y arriver. Donc c'est pour cela que des fois, je partage des vidéos du genre. Donc sur la chaîne, vous allez trouver ça. Portez-vous bien et ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada